Le pacte nickel. A l'Assemblée nationale, le député Nicolas Metzdorff a interpellé l'État sur les conséquences du report de la signature de ce pacte, qui au vu du contexte pourrait n'être jamais ratifié. La ministre Agnès Pannier-Runacher lui a alors répondu que sans pacte, il n'y aurait pas de repreneur. En réaction à cela et se disant inquiet, Nicolas Metzdorff a donc confirmé sa volonté de déposer une proposition de loi pour redonner temporairement à l'État la compétence nickel. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Éric Dufour et Mourad Bourretima. Je crois qu'on doit être pragmatique et non pas dogmatique devant le sujet du nickel. C'est des milliers d'emplois, c'est 15% de notre PIB, c'est plus de 95% de nos exportations, c'est notre balance commerciale qui est en jeu. Et je ne crois pas qu'on ait besoin aujourd'hui de faire de la politique politicienne sur ce sujet-là. Ce qui compte, c'est les emplois, c'est notre économie, je l'ai dit. Et puis, j'ai été très inquiet des propos de la ministre ce matin qui nous a précisé que s'il n'y avait pas de signature de pacte nickel, il n'y avait pas de repreneur ni pour l'usine du Nord ni pour l'usine du Sud, je ne peux pas me permettre de laisser partir des industriels en Nouvelle-Calédonie et qu'on se retrouve en totale faillite. Merci. Merci.